Eh bien salut à tous zez à toutes 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 Ah ouais ils allant sur le test mais pas nous ! Bonsoir ! Alors les gars aujourd'hui on se retrouve pour une méga rampe et dans cette méga rampe les gars je vais vous raconter une histoire Et vous allez me dire selon vous voilà voilà Ah ouais ça passe sur moi et tout ça me fait tomber bien bien Eden bien Eden C'est la sale en jaune Voilà je vais vous raconter une histoire et vous allez bah si jamais vous avez des histoires aussi si je finis avant la fin de la vidéo Bah vous raconterez également votre histoire alors c'est une méga rampe color les gars de niveau médium C'est à mon gosse ? Voilà à mon gosse effectivement Waouh Allez le frein à main Essaye de le gérer c'est compliqué Waouh waouh les gars 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 Je suis passé moi Bah raconte ton histoire sinon Bah ouais mais j'étais concentré je suis tombé à la fin Alors du coup les gars récemment je vais dans un magasin Bon je vais pas citer l'ancienne parce que voilà Dans un magasin L'ancienne quoi ? L'ancienne L'ancienne console je crois que c'est un PlayStation Non du coup je vais dans un magasin pour m'acheter une manette d'accord Ouais Donc euh j'envoie mon Enfin j'envoie mon père plutôt Acheter euh acheter une manette tu vois Donc je l'envoie tranquille pendant que moi En fait moi je faisais un stage donc je pouvais pas y aller Donc j'envoie le daron Voilà je lui dis vas-y bah récupère les trucs là Ils sont posés là Tu me récupères une manette et en même temps tu me récupères un jeu Je te crois pas Je te crois pas Je te crois pas parce que c'est ton père qui te paye les trucs donc euh Non non vraiment 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 J'ai acheté des skins Fortnite avec sa carte la dernière fois C'est vrai mais bon ça faut pas le dire Euh et du coup bah je lui dis bah écoute euh Va acheter des manettes et tout Et voilà tu me ramène ça à midi et machin Bref Et du coup je lui ai acheté une manette de PS5 voilà Et euh mon frère il m'envoie un message il me dit Ouais pourquoi t'acheter des manettes de PS5 Je lui dis bah parce que les casses ils sont cassés les autres Il me dit ouais mais il y en a une dans le grenier Et en fait j'avais celle que la salle m'avait offert pour mon anniversaire Tu vois la salle tu m'avais offert une manette pour mon anniversaire Ouais tu me dis 50 fois donc maintenant je suis au courant Ouais voilà du coup il m'avait offert une manette Et du coup bah je dis bah écoute vas-y va te faire rembourser la manette Moi j'ai cru va te faire autre chose hein attention encore Moi j'ai dit bah voilà la manette avec la manette mais bon Non je lui dis bah écoute va te faire rembourser la manette Et puis euh si on en a déjà une ça sert à rien d'en avoir deux tu vois j'utilise pas les deux Donc du coup mon frère il va vouloir se faire rembourser la manette Il me dit ouais déjà la boîte elle est bizarre Déjà je vous explique le gars il a donné à mon daron une boîte de manette de PS5 Qui date de l'année dernière donc de 2022 Bon du coup là on est en 2024 mais disons qu'on est en 2023 De deux ans voilà c'était pour Noël 2022 Donc très bizarre voilà mon frère il veut se faire rembourser Attends attends seconde je comprends pas il y a des manettes qui sont différentes entre les années là je... Bah les boîtes des manettes en fait ça c'est une boîte de Noël Mais c'était une boîte de Noël qui datait de 2022 tu vois D'accord ok Bref et du coup il y va Le gars il veut pas le rembourser tu vois Et le gars il dit à mon frère ouais t'as mis ton ancienne manette dedans et maintenant tu veux te faire rembourser En gros tu vas avoir une manette gratuite quoi tu vois ce que je veux dire Oh ouais Tu vois ce que je veux dire en fait il a cru qu'on voulait l'arnaquer le gars Bref Ce qui est probable Tu connais mon frère Il s'est un peu heureux Donc bah voilà il... Il fait rien et... Bref voilà il... Il se laisse faire euh... Il se laisse victime par les gars quoi tu vois Ouais Donc moi Bien évidemment tu connais Tu t'énerves tu sors les muscles Voilà Je me dis comment ça ils veulent pas me rembourser mes 70€ Donc je vais au magasin à midi Sachant que j'ai une pause de 1h30 pour manger entre le stage Euh... J'y vais Le gars il me dit ouais la manette c'est une manette euh... Que vous avez mis vous En gros vous voulez nous arnaquer quoi Je lui dis mais frère c'est pas une manette qu'on veut... Enfin voilà Comment ça je veux vous arnaquer C'est mais c'est... Je suis pas à 70€ près Et je vais pas vous arnaquer pour une manette Je veux juste me faire rembourser cette manette Parce que simplement j'en ai une 9 dans le grenier Et je vais pas m'amuser à acheter une manette Alors que voilà Bah ouais logique Bref le gars il ouvre la boîte Il ouvre la boîte Moi je savais pas ce qu'il y avait dans la manette tu vois On a jamais ouvert la boîte Mon frère n'a jamais ouvert la boîte Mon père n'a jamais ouvert la boîte Enfin tu connais mon père il va pas l'ouvrir Personne a ouvert cette boîte Et dans cette boîte il y a une manette C'est la boîte de port d'or Non La manette elle est... Moi je te dis épave Elle est épave C'est une manette épave Éclatée au sol Il a acheté où il a acheté sur le banco Il ouvre la boîte Il ouvre la boîte Je vois la manette elle est blanche Avec des traces noires et tout Bref une manette d'occasion C'est une manette d'occasion dedans C'est pas une vraie manette Ah Voilà Donc je me... Ils veulent m'arnaquer comme ça Une manette d'occasion Donc... Ouais Et ils me disent que c'est moi Qui ai ouvert la boîte C'est moi Qui ai mis une fausse manette dedans et tout Donc ils me soupçonnent de vol Donc ça j'aime pas ça La salle c'est comme... Tu vois tu sais les trucs comme ça La salle tu peux pas supporter Donc on roule Moi je pose la manette Sur le comptoir Je l'éclate avec un marteau Et je lui dis de se l'enfoncer dans l'anus Voilà C'est ce que je voulais faire C'est ce que je voulais faire Bref Ah tu voulais te l'enfoncer dans l'anus ? Non Je voulais l'éclater au sol Et lui dire garde tes sous Et va te faire... voilà Parce que non mais parce que Parce que moi ok On dirait pas passer avec la Krieger les gars Euh... Elle démarre beaucoup Faut... Ouais c'est compliqué Je pense que je vais aller doucement Et du coup ouais Je comprends pas Mais tu l'as acheté où genre C'est un magasin connu ou c'est indépendant Attends 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 J'ai absolument rien compris à ton histoire Je sais même pas dans quel magasin tu l'as acheté Quand À Cora voilà Je vais citer le nom c'est Cora Bref Ok Donc Il me ramène Les vendeurs Les vendeurs machin Ils volent pas Ils volent pas Ils volent pas Ils chauffent la meuf là Et il me ramène la cheffe de rayon La cheffe de rayon Elle ouvre la boite Elle me demande ma carte malin et tout Bref Je dis bah c'est bon Elle va rembourser Après je vois elle va avec le gars Qui me soupçonne de vol Un gars détestable Un gars détestable Et quand je vous dis le mec T'as envie de l'éclater contre le mur Dégueulasse Avec des lunettes Bref Horrible Le genre de gars T'as pas envie d'avoir T'as pas envie de l'avoir en tant qu'ami Moi j'ai une question après mais vas-y Vas-y Et du coup La cheffe de rayon elle se fait monter la tête par le gars Il dit ouais c'est déjà arrivé Bref je sais pas ce qu'il se raconte tu vois Ils vont tout au fond Tu vois il la chauffe Bref la cheffe de rayon elle revient Elle dit bah écoutez je suis désolé je peux pas vous rembourser la manette Parce que là elle est cassée Vous avez ouvert la boite Je lui dis mais vous êtes con je n'ai pas ouvert la boite J'étais en stage C'est mon père qui a récupéré la manette Mon frère est venu pour se rembourser Je n'ai pas ouvert la boite Bref ils veulent pas me rembourser Ils veulent pas Dès qu'il me dit ça je lui dis bah écoutez Je ne sortirai pas tant que je n'ai pas mes 70 euros Je vais faire un scandale Je vais écrire dans tout le magasin au vol Et vraiment je lui dis ça la meuf Et je ne pèse pas mes mots Je lui dis ça tu me demandes à la laine et elle est là Je lui dis ma Je pèse pas tes mots Ramenez moi le directeur Est-ce que tu t'es pesé aussi ou non ? Je vais leur dire ramenez moi le directeur s'il vous plait Je veux le directeur Ouais Il me ramène Le directeur Le directeur il vient Il dit machin machin Bref bref Il se fait monter la tête pareil Euh Et bah pareil quoi il veut pas me rembourser quoi Il dit non mais faut ramener le vendeur qui vous l'a vendu Sauf que le vendeur qui me l'a vendu Il était pas Enfin qui l'a vendu à mon père Bah il était parti en pause tu vois ce que je veux dire ? Enfin il était pas là quoi Et euh Ouais Il était parti quoi Donc bah du coup bah problème c'est qu'il est pas là Le gars Et euh Et bref ils s'appellent Ça fait 6 fois qu'il dit qu'il est pas là Ils appellent La meuf Tu sais qui s'occupe de l'accueil là Parce que mon frère apparemment il est parti les voir pour se rembourser Les meufs de laquelle elles ont dit que quoi Quand la boîte est arrivée elle était déjà ouverte et tout Alors que c'est faux on l'a jamais ouverte la boîte et tout Ils ont des caméras de surveillance en fait ? Il m'a dit bah écoutez regardez les caméras J'ai le directeur même Monsieur je suis pas 70€ près Vous êtes directeur vous êtes pas 70€ près on est d'accord là dessus Il m'a dit bah oui bah moi je suis pas 70€ près Il m'a dit alors pourquoi vous me soupçonnez de vol d'une manette de 70€ ? J'ai que ça à foutre je vais juste me faire rembourser Je lui montrais les conversations avec mon frère Je lui ai dit regardez les conversations avec mon frère Je lui ai dit d'aller me faire rembourser parce qu'on avait trouvé une manette dans le grenet qui est neuve Bref il me dit bah écoutez moi je peux pas remettre en cause Mes employés Je fais confiance à mes employés Donc mes employés ils ont dit comme quoi la boîte était déjà ouverte quand vous l'avez ramené Donc je crois mes employés Donc en gros vous êtes un menteur quoi Il voulait pas me le dire mais en gros je suis un menteur quoi Bref du coup Bah pareil ça reste bloqué quoi Ils veulent toujours pas me rembourser Donc ils me disent Je lui dis bah écoutez on fait comment ? On fait le bordel dans le magasin On fait quoi ? Je crie Je vous affiche toujours les réseaux sociaux Je fais quoi ? Je fais un tapage de gorge Bref le gars il panique qui panique Au directeur au final il panique Euh J'explique ma situation Je lui dis écoutez moi je suis youtubeur Voilà je gagne bien ma vie Donc je suis pas à 70€ près Rendez moi juste mes 70€ Et ciao Je suis à 40 chez toi et c'est tout quoi Ils me disent bah écoutez revenez samedi Et quand le gars sera de retour Parce que le gars il était en vacances jusqu'à samedi Je lui dis mais j'ai pas que ça à faire machin Mais en plus ça pendant une heure C'est à dire que moi j'avais même pas mangé pendant ma pause tu vois Pendant ma pause de stage Et au final bah le clou d'histoire c'est que bah je reviens samedi Et en fait euh le gars que bah tu le connais de toute façon C'est le gars qui a vendu un mandaron C'est euh celui qui nous a vendu les PS5 la sale C'est celui qui nous a vendu les PS5 la sale Euh pfff pas du tout moi je m'envoie un peu des Le grand là Bref il envoie un message à Nico Et euh il lui dit bah il dit à Unwin de venir euh samedi je veux lui rembourser sa manette Et voilà quoi en gros c'est grâce à au gars Moi je me suis remboursé la manette Parce qu'il voulait pas me rembourser ma manette quoi Et voilà le clou d'histoire c'est qu'en fait il voulait m'arnaquer 70€ Euh alors je dis pas que c'est le vendeur qui m'a arnaqué Mais c'est quand même assez bizarre parce que mon père m'a dit Comme quoi le gars il est parti dans la réserve Alors qu'en gros T'avais juste à aller dosser dans le rayon aux PS5 T'sais mon père il connait pas quoi une manette de PS5 tu vois Donc en fait t'as juste à aller dans le rayon des manettes quoi Et récupérer une vraie euh Une vraie manette quoi Et il m'a dit le gars il a mis 50 ans pour venir J'ai attendu pendant moins 5-6 minutes Ah ça se trouve c'est lui qui a volé qui a mis son ancienne Ca se trouve c'est un employé tout simplement Qui a accès à la réserve des PS5 Et qui a tout simplement mis une manette euh Moi je pense c'est plus ça là l'hypothèse Tu vois genre il a mis une manette dedans Parce qu'en fait la manette C'était pas un retour de manette ou quoi Donc du coup euh il y avait pas de retour et tout dessus C'est pour ça qu'il voulait pas me rembourser aussi Enfin aussi c'était pas une occasion quoi Et euh et du coup je pense plus C'est un employé Qui a cassé sa manette et en gros Bah voilà qui 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 s'est caché en dehors des trucs En dehors des caméras et tout Et qui a mis sa manette d'occasion quoi Je sais pas vous en pensez quoi cette histoire à la salle Et le gars donc ça veut dire Il se balade avec sa manette sur lui au travail Bah ouais Il a ramené sa manette Je pense qu'en tant qu'employé tu peux rentrer dans le Avec un sac ou quoi tu vois Oui mais ça veut dire que le gars Il s'est dit aujourd'hui je vais arnaquer quelqu'un Et je vais lui mettre ma manette C'est ça ? Non moi je te parle d'un employé de corin Oui mais justement Je travaille là bas quoi Ouais bah il s'est dit niveau nicolu J'ouvre la boîte en 2 secondes Je mets ma manette dedans et je récupère la vraie quoi Tu vois ? Il s'est dit et le gars ne va pas capter Que c'est une vieille manette dégueulasse Et il va pas venir se plaindre au magasin Ah oui oui c'est ça Alors que moi quand j'ai vu ça Bah j'étais choqué quoi Tu vois la manette elle est Comme ta manette actuelle là Tu vois elle a un peu dégomme ta manette Tu regardes des petites traces noires Des trucs non même pas Non pas du tout Bah une manette on va dire Enfin voilà Moi perso j'en étais dans ma manette Mais voilà en gros toute dégueulasse Tu vois genre vraiment occasion quoi la manette tu vois Ouais Et bref bah du coup Du coup ouais Moi je pense que c'est plus ça l'hypothèse Après vous connaissant l'histoire Dites moi c'est quoi votre hypothèse selon vous ? Est-ce que c'est le vendeur ? Ou est-ce que c'est un employé ? Alors moi je vais te dire déjà ça me parait louche Qu'un employé de Cora vienne avec une manette pétée Pour la mettre dans la manette de quelqu'un qui vient l'acheter Sachant que le gars qui vient l'acheter va rentrer chez lui Ouvrir le truc et va voir que c'est une manette dégueulasse Donc il va revenir au magasin avec etc Du coup ton histoire elle me parait trop tirée par elle C'est pas tous les jours en plus que quelqu'un achète une manette PS5 C'est pas les cheveux pour moi Comment ça ? Bah l'histoire est trop tirée par les cheveux C'est à dire que c'est pas Pour moi c'est pas possible mais après tout est possible dans la vie En vrai tu vas dans la réserve Y'a pas de caméra dans un certain moment Oui mais le mec le mec le mec Ca veut dire qu'il sait qu'en faisant ça tu vas revenir au magasin dans la même journée Tu vas dire c'est quoi cette manette de merde Donc c'est pas normal Mais t'as pas compris ce que je veux dire toi Mais je comprends pas ce que tu dis là On est en train de te dire que l'employé va pas se balader avec sa manette tous les jours jusqu'à quelqu'un achète une manette en disant Mais non mais c'est pas ça que je suis en train de vous dire moi Mais vous Je vous dis que le gars en gros Simple le gars il a fait quoi Le gars il venait avec sa manette de PS5 on est d'accord C'est comme si moi je travaille chez Cora On est très d'accord mais ouais admettons Voilà je travaille chez Cora Ok j'ai une fausse manette J'ai une manette qui est cassée Voilà par exemple celle que j'avais cassée Tu la mets à un client mais le client il va revenir dans la journée Mais non je ne mets pas un client C'est ça Je vais dans le magasin D'accord moi Je travaille chez Cora J'ai accès à la réserve On est d'accord Donc je fais quoi Je me dis bon ouais Il y a deux jours j'ai vu qu'il y avait des stocks de manettes On est d'accord il y avait des manettes qu'on pouvait accéder aux manettes Donc je fais quoi Je viens Un jour lambda Je prends ma manette de PS5 qui est dégomme J'ouvre la boite De celle qui est neuve Et je fais le change en deux secondes Tu vois Je prends ma manette je rentre chez moi Tu vois c'est tout Et après bah celui qui tombera sur la manette PS5 c'est tout Bah non Vous êtes en train de me dire que Que le vendeur Mais non on parle de l'employé qui a fait ça Mais l'employé il s'en fout Il a fait ça Il a fait ça Après lui il s'en fout que la manette elle soit vendue trois mois plus tard Ou un mois plus tard Ou dans la journée Lui il a fait son change Après il s'en fout C'est bizarre quand même qu'un mec il s'est ramené au travail avec sa manette Pour faire l'échange Tout est possible C'est ça qu'on est en train de te dire Moi je pense l'hypothèse La plus probable c'est plus ça Je vois pas d'autres hypothèses Alors c'est possible C'est possible comme tout est possible Euh Mais genre ils auraient pas de traces de ça Je pense Bah Je sais pas Vous savez quoi je vais postuler chez Cora Et je vais vous dire C'est le mec qui a pu se Mais euh Mais euh Moi j'ai une théorie après une nuit Je sais pas Peut-être que ça peut jouer ou pas J'en sais rien Ouais Mais est-ce que Ils ont été un peu méchants avec toi justement Enfin méchants entre guillemets Bah parce qu'ils ont pensé que t'étais un voleur etc Est-ce que Et là c'est vraiment J'en sais rien Je sais pas si ça a déjà été fait ou pas Est-ce que c'est parce qu'ils t'ont déjà vu dans des vidéos avec Bad Flunch Ou vous faites un peu nymphes dans les magasins Non mais c'est une vrai truc là-bas Non 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 je te jure c'est une vraie question vraiment Non jamais Jamais fait de truc là-bas Parce que Parce que ça peut jouer aussi qu'eux Et ils t'ont déjà vu Non non bah non bah le Bah non c'est mon père qui est parti là C'est mon père qui est parti l'acheter Ou du coup ils connaissent pas mon père Oui mais après quand ils t'ont vu je parle Quand ils t'ont vu Bah ils m'ont vu mais quand ils m'ont vu j'avais déjà la manette tu vois Ouais je sais mais par réputation ils peuvent se dire c'est un prank Le mec il vient il fait une vidéo il essaie de se rembourser tu vois Tu vois de ce que je vois Ah oui 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 Alors en gros par réputation du fait que t'es apparu par exemple dans des trucs comme ça Bah qu'eux ils pensent que ça soit ça quoi en gros Ah ouais c'est possible aussi ouais C'est pour ça qu'il te parlerait mal Moi c'est une théorie j'en sais rien tu vois Mais non mais vraiment le vendeur la salle je te jure tu Je pense que toi la salle t'aurais pas Parce que moi encore je suis petit donc je peux pas me Je peux pas le tu vois Mais si je pouvais je pense que je l'aurais ouais Je pense que ça serait parti en freestyle ouais Y'a moyen fortement Pour une manette euh voilà Bah ouais mais gros on t'accuse de vol mon pote Oui mais t'accuse de vol La salle toi on t'accuse de vol Ouais C'est vraiment détestable le gars tu vois vraiment Alors le truc aussi c'est que je pense que moi on m'accuserait pas de vol Ouais c'est déjà Ouais mais tout est possible Tout est possible Ouais c'est possible mais je pense pas Mais toi toi à ma place tu fais quoi le gars il dit t'as un voleur Il dit t'as un voleur Moi je sais pas ce que la salle ferait Euh s'il me dit t'es un voleur Ouais Ah bah je lui dis là ça pose problème hein Mais vraiment tu vois la salle tu vois la tête du mec Je te connais Je te connais tu résisterais pas longtemps Tu... Bon mais je pense pas qu'il ait envie d'avoir de problème plus que ça Oui mais voilà Mais... Mais oui l'envie est là c'est sûr L'envie est là Je pense que beaucoup euh voilà beaucoup euh Voilà c'est c'est... On t'accuse de vol d'une manette quoi je veux dire euh Enfin voilà c'est bizarre quoi Moi elle dit tu veux savoir ce que je ferais moi ou pas Ouais Moi on m'accuse de vol comme ça je lui dis Ah ouais moi voleur ok allez je rachet tout le rayon c'est bon Et hop Cache pistache le gars il peut pas m'insulter de voleur C'est une hypothèse aussi ouais C'est une possibilité Par contre c'est normal je vous promets les gars vous jouez peu au coup depuis tout à l'heure Si Si Mais... On a reçu un message en en message privé euh Elle était historique on... voilà Mais euh... Est-ce que... Est-ce que euh... Est-ce que vous... Vous par exemple à ma place comment vous auriez réagi ? Qu'est-ce que vous auriez fait ? Bah... Moi une fois j'étais dans un magasin de vêtements Et puis euh... J'arrive en caisse comme ça Et il y a le responsable du magasin il vient me voir et il me dit ouais euh... Vous refaites le tour du magasin et vous revenez en caisse Et je le regarde comme ça bizarre je me dis mais qu'est-ce qu'il me veut lui... Et je réponds pas Et il me dit s'il vous plait vous faites le tour du magasin et vous revenez en caisse Mais je dis pourquoi ? Mais t'sais vraiment j'étais étonné genre j'ai pas compris Oh c'est chelou le... Il me dit... Il me dit parce que vous avez pris un rayon en sens inverse Ah ! Je dis bon... Il y a un sens... Je savais pas... On a Ikea ici ou quoi là-haut ? Il me dit oui vous avez pris un rayon en sens inverse c'est interdit Mais je lui dis mais je savais pas en fait C'est pas de... Enfin j'ai pas fait exprès genre Ouais genre Et euh... Et je lui dis maintenant je suis en caisse Enfin je vais pas m'amuser à repartir en arrière Faire le tour du magasin et revenir Et puis en plus j'ai pris la place de personne Y avait personne dans le magasin Donc ça va quand même tu vois Il se prend un peu pour ton chien Ah ouais Genre euh... Et il me dit non 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 euh... Je peux pas vous laisser euh... Bon J'ai posé... Mais y a vraiment des gens bizarres Je t'assure que j'ai pas parlé J'ai posé les vêtements Euh... Sur le comptoir Et puis je suis sorti du magasin Et je suis parti Parce que... T'es sorti à contresens ou pas ? T'es sorti à contresens ou pas ? Je suis sorti à contresens exactement Faut bien aller jusqu'au bout tu vois Parce qu'il y a des limites C'est à dire que je peux comprendre hein Que... J'ai fait un truc de travers Je peux m'excuser d'avoir fait ce truc de travers Mais de là A me faire faire tout le tour Il voulait que je fasse tout le tour du magasin Parce que j'ai pas vu euh... Un sens interdit Non mais oh... Faut pas exagérer tu vois En plus il y a personne Enfin ça va quoi Moi je pense qu'il voulait juste avoir T'sais un arrêt maladie Arrêt de travail je pense Et c'était son dernier jour il s'est dit hop Waouh Peut-être peut-être Bah écoute euh... Il s'est dit lui Lui s'il met une droite lui il va m'éteindre Il y a moyen que je touche un peu d'argent Non mais voilà je voulais vous raconter cette petite histoire Parce que c'est vrai que je l'ai jamais raconté en vidéo Mais euh... Vu que tout à l'heure j'étais en live tiktok Et que le... Le... Bah le vendeur qui m'a remboursé il m'a... Il est venu enfin il a commenté live Et du coup on... Je parlais de ça sur le live Bah voilà Ça t'a rappelé l'histoire là quoi Ça m'a rappelé l'histoire là quoi Et aussi je suis allé dans... Dernier truc je suis allé dans un resto chinois Euh... Je rentre comme ça Et... Dis nous tout La meuf elle me dirige vers euh... A côté des chiottes Et je lui dis s'il vous plaît pas à côté... Fin... J'aimerais ne pas me mettre à côté des toilettes Elle me regarde elle me fait c'est moi qui décide Quoi ? Mais quoi alors que le client est roi Je te jure Elle m'a dit c'est moi qui décide Et ben... Bah moi je discute pas euh... Je... J'ai fait demi tour je suis parti Ah bah oui ben normal Parce que t'avais... J'ai laissé sur place En train de chercher des places Des places j'ai... J'ai fait demi tour je suis parti quoi C'est toi qui décide C'est moi qui décide Ah ouais Ouais Ah ouais c'est hardcore comme phrase ça par contre Ouais Ouais bah écoute hein C'est moi qui... Mais c'est comment... Comment une meuf... Fin comment euh... Comment tu peux dire ça à un client ? C'est pas possible Et puis moi j'ai beaucoup de fierté Donc ça veut dire que... Hein ? Je me laisse pas faire C'est moi qui décide ! Ah ouais elle est pas mal celle là par contre Tu vois elle dit c'est moi qui décide Et moi je me dis non tu décideras de rien du tout Et je me casse Ah bah non mais c'est ouf quand même C'est vrai que... Waouh Ah ouais Ah ouais ouais Non mais c'est des trucs moi ça peut... Ça peut aussi jouer ouais ça me rendrait fou Et vas-y tu sais quoi vas-y Sinon y'a des fois où on voit un magasin avec la salle Et enfin on va au resto je suis dans la salle Et on rencontre des gens On mange avec... Où y'a des invités qui s'invitent C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal